Ça tourne, c'est incroyable C'est très humoristique ma chaîne Tu vas voir, je fais des petites blagues des fois, c'est rigolo Tu crains le pire Salut à tous, c'est Vince Et aujourd'hui on se retrouve avec Nassim Nassim, bonsoir C'est Nassim, célèbre coach sportif sur Youtube Grand homme Et aujourd'hui il nous fait le plaisir d'être là Puisqu'on a pu tourner avec mon ami Antoine Une vidéo de sa séance Et du coup il a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions Je vérifie parfois que ça enregistre bien J'ai eu des petits déboires dans le passé Eh bien écoute Nassim, présente-toi un peu plus Raconte-nous un petit peu ton parcours en quelques mots Ok, alors je m'appelle Nassim J'ai 29 ans, je suis né en fin 87 Bientôt 30 ans, malheureusement Ça commence à dater Je suis coach depuis Je suis coach depuis maintenant Presque 7 ans Et avant d'être coach Je suis passé par une multitude de formations différentes J'ai passé un bac scientifique en 2005 Une licence en arts plastiques en 2008 J'ai commencé un master en cinéma en 2009 Et puis ensuite j'ai embrayé sur un diplôme d'éducateur sportif Entre 2009 et 2011 D'accord, donc en fait Nassim est aussi un En plus d'être un sportif, c'est un grand artiste Je suis un artiste avant d'être un sportif Il faisait des... Mettons les choses dans l'ordre Il faisait des dessins avant Absolument, des dessins de la... Tu peux nous en parler ? Des dessins de la peinture ? Non mais vraiment, je dessine depuis que j'ai Depuis que j'ai 6 ans Parce que genre à l'époque On avait tous les dessins animés Dragon Ball Z Ken le survivant qui passait à la télé Donc c'était le genre de truc Je suis sûr que tout le monde Un jour a dessiné sans Goku Et bien c'est ce que je m'entraînais à faire Pendant que j'étais petit Et c'est une passion que j'ai conservée Pendant très longtemps Jusqu'à maintenant d'ailleurs Même si je dessine forcément beaucoup moins Mais j'ai toujours certaines pratiques artistiques En relation avec ce que je fais maintenant Donc vidéo YouTube, montage, etc D'accord Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du sport Et qu'est-ce qui t'a donné envie aussi de le partager A travers tes vidéos YouTube ? Alors j'avoue qu'au début Ce qui m'a donné envie C'est que j'étais une crevette Tout simplement J'ai commencé Je crois que j'avais 18 ou 19 ans Je faisais 69 kilos à l'époque Et pour 1m86 Donc la taille que j'ai maintenant Et ça faisait un physique assez longiligne Mais j'avais quand même tendance à Stocker un peu de gras au niveau du ventre Donc en mode skinny fat Pas terrible Et c'est un peu ça qui m'a encouragé A aller à la salle de sport Plus les encouragements de mon frère Enfin c'était pas des encouragements Il m'a d'ailleurs traîné à la salle de sport Pour que je commence à travailler les jambes Parce qu'elles ressemblaient à des cure-dents Donc merci à mon grand frère Mais c'est ce qui m'a amené à commencer C'est ce qui m'a amené à commencer ça Et puis après de fil en aiguille J'ai passé mon diplôme J'ai commencé à regarder certaines vidéos En me disant Bah je pourrais moi aussi Apporter ma patte à la musculation Et donner des conseils sur internet Et jusque là ça va bien Ok Et comment t'as fait pour être différent Et pour ressortir de la masse justement De ces autres conseils ? J'ai essayé d'apporter une certaine pédagogie Et un discours simple Mais intelligible Un discours qu'on puisse avoir des facilités A appliquer en salle de sport Et je pense que je suis reconnu entre guillemets Un message clair Des conseils qui sont applicables Pour des débutants Comme pour des pratiquants plus expérimentés Mais qui sont faciles à appliquer en salle de sport D'accord Pour que tout le monde puisse comprendre En fait Que ce soit pas juste pour certains experts Entre guillemets Ouais tout à fait Que tout le monde puisse y trouver son compte Et sur ma chaîne J'ai des pratiquants Qui commencent la muscu Et d'autres qui font de la muscu Depuis 6 ou 7 ans Donc voilà Il y a tous les profils différents D'accord C'est un peu en fait Ce que j'ai essayé aussi de faire Sur le modèle de cette chaîne C'est à dire Pouvoir parler à tous les publics A la fois débutants Et à la fois plus avancés Pour qu'on puisse progresser tous ensemble C'est beau C'est beau Là on va parler un petit peu rapidement De réussite Déjà pour toi C'est quoi la réussite ? Tu as 4 heures Thèse, anti-thèse, synthèse Le mec qui m'a donné un devoir Tu fais ça en 2 minutes Pour moi la réussite C'est surtout De pouvoir faire Ce qui nous plaît Phrase extrêmement bateau Mais c'est un petit peu ça en fait J'apprécie me réveiller le matin En me disant Je vais pouvoir faire ma séance Je vais pouvoir créer du contenu Pour les réseaux sociaux Youtube, Instagram, etc Et c'est un vrai plaisir Alors effectivement Il y a un aspect rigoureux Il y a un travail qui est à faire Mais c'est un travail qui me plaît Et pour moi c'est ça la réussite En fin de compte Plus que pouvoir toucher 10 000 euros par mois Ou avoir une grosse voiture Je veux d'abord faire ce qui me plaît Et puis voilà en fait Donc suivez vraiment vos passions Suivez vraiment ce qui vous intéresse Dans la vie Peut-être même au début Vous allez gagner moins d'argent Que d'autres personnes Qui vont commencer Avec des boulots disons Un peu plus typés Où ils vont gagner plus d'argent D'un coup Mais où ils vont après S'emmerder un petit peu Toute leur vie C'est terriblement cliché Cette phrase C'est cliché C'est cliché Mais c'est bien de le rappeler Parce que C'est à force de le rappeler En fait que les gens le comprennent Ouais je suis d'accord Voilà Très pédagogue moi aussi T'as vu Alors moi j'avais une question A te poser Qui recoupait un peu tout Parce que Les gens qui nous regardent Sont pas forcément fans de musculation Mais sont plutôt adeptes De la photo De la vidéo Et ça demande aussi Une pratique régulière Pour s'améliorer Comment toi tu fais Pour garder la motivation Pour garder la volonté Pour les jours Où t'as moins envie D'aller t'entraîner Que t'y ailles quand même Puisque t'as quand même Un parcours athlétique Assez atypique Ouais Alors je me rappelle D'une vidéo D'Arnold Schwarzenegger Attention Attention Il y a hyper longtemps Genre c'était Début des années 2000 Et forcément En tant que pratiquant de musculation Schwarzenegger C'est un petit peu Un petit peu la légende Et vu que lui Il a un petit peu réussi Dans plein de domaines différents Donc le business La muscu Le cinéma La politique etc Il disait que tout est Une histoire de répétition Il faut que vous puissiez répéter 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 jusqu'à devenir Le meilleur possible Et c'est un peu Cette logique Que j'ai adoptée Je sais que Même si c'est des choses Qui me passionnent etc Il va falloir répéter 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 Pour être Bah le plus calé possible Le plus expérimenté C'est cette expérience Qui va transparaître Dans la qualité de mon travail Donc que ce soit En musculation Que ce soit en business En affaires Que ce soit en photo Je répète Je répète Je répète En fait Il ne faut pas se dire Oui demain Je vais être énormément Plus fort qu'hier C'est juste Il faut se rappeler Que dans un an peut-être On aura fait un bond de géant Ça s'appelle La méthode des petits pas On avance petit à petit On monte les escaliers Finalement Jusqu'au sommet de sa passion Absolument Et c'est un peu Ce qui me permet De rester motivé Entre guillemets De petits pas Justement Je me fixe des objectifs Sur le court terme Le moyen terme Et le long terme Et c'est ce qui me permet De rester Tu vois Dans la bonne direction Par rapport à cet objectif Tout en répétant au maximum C'est très beau C'est très beau Alors Quelle est toi Ta philosophie de vie Est-ce que tu as un crédo En particulier Une citation que tu aimes bien Et que tu aimerais partager Euh Tu as deux heures J'ai le droit de citer Schwarzenegger encore Allez si tu veux On ne grimpe pas l'échelle Du succès Avec ses mains dans les poches Je l'ai traduit C'était en anglais Mais elle est Elle est criante De vérité Cette citation Parce que Aujourd'hui Je m'adresse à un public Qui est aussi bien Très jeune Il y a des gars Il y a des adolescents Qui suivent mes vidéos Qui ont une quinzaine d'années Et d'autres Qui sont un peu plus vieux Et la façon de s'adresser A ces deux publics Est totalement différente Et c'est pas pour dénigrer Les adolescents Ou quoi que ce soit Mais j'ai l'impression que Il y a une certaine envie D'avoir tout tout de suite Maintenant Et sans forcément Sans forcément Appliquer le travail nécessaire Et c'est ça Que j'ai envie de transmettre C'est ça Qui me motive tous les jours Je me dis que Si jamais J'ai envie de monter Les échelons du succès Je ne peux pas le faire Les mains dans les poches Donc c'est un petit peu La citation que je retiens Que je retiens tous les jours D'accord Donc que c'est du travail Avant tout Et puis que de toute façon En fait Si on avait les choses Tout de suite Moi je pense vraiment Qu'il y aurait une dévalorisation Après C'est à dire Si demain J'ai une Ferrari Les premiers jours Je vais être très très content Mais au bout d'un Non mais c'est vrai Au bout d'un moment Exactement ce que tu veux dire Au bout d'un moment Je vais m'enlacer Et en fait Trouver ça normal D'avoir une Ferrari Je vois exactement Tandis que si Tandis que si J'ai travaillé pendant des années Pour l'avoir Elle va avoir beaucoup plus De valeur à mes yeux Mais je suis tout à fait d'accord Et ça s'applique un petit peu Pour tout le reste Que ce soit un physique Qu'on a développé Pendant des années Des années Des décennies Ou alors qu'on a eu naturellement Voilà C'est la chance ça Mais que ce soit un physique Que ce soit une maison Que ce soit une relation Avec sa femme Ou ses enfants Tout demande Un certain travail Une certaine patience Une rigueur Et c'est ce qui permet D'en apprécier les fruits En fin de compte D'accord C'est beau encore C'est très très beau Il y a beaucoup de beauté Dans cette vidéo Non mais écoute Merci beaucoup Nassim D'avoir De t'être prêté au jeu Avec plaisir Et puis Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur tous les réseaux sociaux Vous tapez Nassim Saidi Sur Google Vous avez De toute façon Vous trouverez tout Il est dans le référencement Ah bah oui Facebook, Youtube, Instagram Mon site internet Fitness.com Et puis voilà Ok super Bah écoute Merci Et puis vous Attends je dis quoi d'habitude A la fin des vidéos ? Merde Vous êtes les meilleurs Vous êtes les meilleurs Non c'est Et puis nous On se retrouve très vite Pour de prochaines aventures Salut à tous Salut ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501